bonjour à tous bonjour à tous et à toutes merci d'être présente pour ce dernier module sur la citoyenneté de ces printes dernières on eu trois modules cette semaine premier module sur les incivilités avec la participation de damien simonet de qui est responsable de la commission sur la fédération française de basketball qui nous a parlé de tout ce qui se passe autour des des incivilités dans les tribunes et donner quelques moyens bien sûr de de régler ces incivilités ou du moins de si de les faire fonctionner au mieux voilà ensuite on a eu hier soir l'intervention de de quentin autour de capa sur toutes les violences sexuelles dans dans les stades dans les clubs auprès des enfants et c'était très intéressant et puis aujourd'hui il a la dernière le dernier module sur sur comment rentrer dans une démarche citoyenne quels outils on peut avoir pour rentrer dans ces démarches citoyennes sachant qu'on qu'on souhaitait fonctionner essentiellement sur sur du partage d'expérience après une un début de présentation voilà je reviens sur mon écran on en on va on va débuter par par la la présentation un petit peu du programme donc on commencera par présenté un peu la commission régionale citoyenne puis après on ira sur quel intérêt et pourquoi on fait une démarche citoyenne on partira sur ce que je voulais tout de suite sur le partage d'expérience des tables rondes et sur sur quelques outils qu'on pourra vous donner pour que vous puissiez tous rentrer dans vos clubs sur la démarche citoyenne ou sur une action citoyenne si la démarche est un peu compliqué à mettre dans un premier temps voilà est ce que est ce que tout le monde voit bien l'écran s'il ya des questions n'hésitez pas à envoyer des informations via le chat il ya quelqu'un de la commission qui relèvera s'il ya besoin les infos voilà alors voilà la présentation de la commission la commission elle est faite avec des membres de chaque de chaque département pour qu'on puisse vraiment la développer autour de tout le territoire breton donc on a agnès grégoire du 22 sandrine prédéron du 22 aussi émanuelle program du 29 evine drihano du 56 didier golvent du 35 rogerne renfort savent du 35 guillaume de cammène qui est qui est du 56 mais qui est élu à la ligue moi jacques berrier qui est élu à la ligue et mathilde l'aimerais qui est elle sur la ligne en tant que directrice des agents voilà donc tous ces personnes là sont disponibles pour vous dans les départements pour échanger pour faire avancer la démarche citoyenne c'est c'est vraiment ce que l'on recherche avec cette nouvelle avec cette nouvelle commission c'est être au plus proche de vous qu'on puisse avancer alors on est en train de se structurer donc malgré tout et malgré la situation actuelle on a quelques projets l'un des premiers projets des plus gros c'est organisé structuré autour de cinq missions essentielles la première mission c'est d'équilibrer décliner la démarche fbb il faut qu'elle soit connue de tous et de tous dans le département dans la région parlant et dans vos départements ça nous semblait important ensuite démocratiser une démarche bretonne c'est certes il ya une démarche fédérale mais on a aussi besoin de s'adapter aux nécessités et aux besoins et aux réalités du terrain breton donc ça on va essayer aussi de le faire on soit au plus proche ce que je disais tout à l'heure ensuite créer des actions concrètes c'est bien beau de discuter et d'avoir des grandes idées mais si ça n'a pas de lien direct avec ce qui se passe sur le terrain si c'est pas visible la démarche ne prend pas corps et on peut pas avancer dans cette dans cette idée ensuite on a une idée mais qui est plus par rapport au fonctionnement de la ligue c'est développer une démarche transversale cercle de la même manière qu'on va essayer de développer sur le terrain il faut que nous à la ligue notre démarche elle existe dans toutes les actions la ligue dans toutes les commissions pour que on est tous la même façon de penser autour de ces démarches citoyennes parce que c'est pas une action à côté d'autres actions de la ligue du basket breton mais c'est bien quelque chose qui qui touche toutes les les dynamiques et toutes les mises en action de de la ligne et puis bien sûr la dernière chose qu'on doit mettre en place et évaluer la démarche ça c'est des fois un peu compliqué à mettre en place et surtout à évaluer et à permettre de trouver de nouvelles pistes pour améliorer et voilà la dernière mission qu'on s'est mise cette année un autre projet qui nous semble important et c'est dès maintenant qu'on veut le faire et on le fait par ses printanières c'est l'accompagnement des clubs et notamment par rapport au label ou label citoyen fédéral être là pour vous aider même si là il reste plus beaucoup de temps pour candidater avant le 31 mars mais on est là pour vous aider pour ce pour candidater voir comment dans vos clubs vous pouvez aller vers cette structuration vers un label ensuite la dernière chose ces créations des commissions et partage d'expérience donc c'est un peu la thématique de d'aujourd'hui comment on peut mettre une commission en place comment autour des expériences que l'on a dans nos clubs dans les clubs voisins peut-être même avec des clubs de la fédération comment on peut arriver à créer une commission et en quoi ça peut être positif pour nous les actions 2021 de façon un peu plus concrète si bien sûr on a le droit de participer on sera présent lors des open plus à rennes et à brest on développera comme les années précédentes le mois de la citoyenneté on essaiera de revoir ce que l'on peut mettre en plus et puis animation et événementiel sur les structures c'est ce que je vous disais tout à l'heure si on a la possibilité de venir au plus proche des terrains au plus proche de vos animations vous allez faire d'ici la fin d'année si bien sûr on a le droit pour mettre en valeur la citoyenneté on essaiera de le faire tant que possible et puis une dernière action qui est le brest basket citoyen qui est mettre en valeur une action citoyenne que vous avez pu mettre dans vos clubs et ça vous avez jusqu'à la fin mai pour candidater vous allez sur le site de la ligue et vous allez pouvoir retirer un petit dossier sur lequel vous pourrez présenter une action citoyenne alors que vous avez fait au cours de l'année cette année il n'y en a pas eu beaucoup mais peut-être une que vous avez fait l'année dernière et qui était intéressante et qu'on pourra aussi mettre en valeur voilà pour voilà pour nos projets 2021 ça reste à la fois peu et beaucoup beaucoup parce qu'il faut qu'on arrive quand même à faire vivre tout ça et puis à adapter ça à la situation actuelle une démarche citoyenne pourquoi ? avant d'aller dans de répondre à cette question il me semblait important de de réfléchir sur ce qu'était la citoyenneté dans plusieurs cadres en termes de définition et en quoi ça s'attachait donc on a on a retenu trois trois points importants autour du civisme la citoyenneté c'est autour du civisme c'est autour de la civilité autour de la solidarité lorsqu'on parle de civisme l'intérêt c'est se dire que lorsque je suis une personne je dois me respecter je dois respecter les autres et ça au travers de la loi et des règles qui sont en vigueur j'ai conscience de tout ça et ça me donne des droits et des devoirs envers toute la société c'est à dire envers tous ceux qui sont autour de moi ça c'est important c'est la notion du civisme la notion de civilité autour de l'attitude de respect de soi des autres citoyens mais aussi de l'espace et du bien public c'est le pendant bien sûr du civisme et puis la grosse notion qui me semble très très importante c'est la notion de solidarité c'est exister avec et pour les autres lorsqu'on lorsqu'on regroupe tout ça c'est ce qui permet de vivre ensemble alors le vivre ensemble fédéral bien sûr mais aussi le vivre ensemble de façon plus générale qui est pour tous le moyen d'arriver à être bien dans ses pratiques être bien dans ses actions basket être bien dans sa vie en général voilà je continue pas de questions pour l'instant bien bien citoyenneté maintenant qu'on l'applique à la notion du sport si on prend l'état ils ont créé le plan citoyen du sport et ils ont distingué différents champs alors des champs que vous connaissez tous déjà que vous peut-être déjà impliqué à l'intérieur de vos structures donc un au niveau de l'éducation et bien sûr l'éducation dans le milieu scolaire etc. mais c'est aussi l'éducation que l'on a dans nos activités nos entraînements en dehors de nos entraînements dans les actions que l'on peut mettre avec nos jeunes tout au long d'une saison l'intégration alors l'intégration c'est un terme qui est un peu large puisqu'il va aussi bien de la notion d'intégrer des jeunes qui arrivent pour leur première licence des jeunes qui viennent d'une autre commune des jeunes qui viennent d'un autre pays parce qu'ils arrivent ils arrivent dans notre commune donc il y a toute cette notion d'intégration comment on la met en place pourquoi on la met en place au travers du sport l'état juge que c'est un outil un outil important pour favoriser cette intégration la lutte contre la discrimination et toutes les formes de discrimination que vous pouvez connaître le racisme, tout ce qui est autour de l'homophobie et ce qu'il peut y avoir au travers aussi des femmes qui sont parfois discriminées ou souvent discriminées donc là la notion de discrimination c'est un point important au niveau du plan citoyen du sport la notion de fair play qui est importante on en a parlé mercredi lors de le premier module avec Damien Simonet dans les tribunes, on s'aperçoit que le fair play n'est pas toujours bien respecté on met en valeur la victoire, le comportement de nos enfants, des personnes que l'on connaît au-delà de tout et des fois on oublie ce qu'est le fair play la fédération d'ailleurs lance avec parents un supporter là une démarche autour de ça et beaucoup de clubs déjà essayent de réfléchir à ça donc le fair play rend bien dans le plan du système et du sport et puis la notion de mixité qui est importante quand on dit mixité c'est à la fois le sexe, c'est à la fois l'origine, c'est la génération c'est à la fois je suis en situation d'handicap par exemple et je joue avec une personne qui n'est pas handicapée donc il y a aussi ces formes de mixité et puis le dernier point avec la mixité, la féminisation la féminisation c'est important de plus en plus on oblige à avoir notamment dans les organes dirigeants autant de femmes que d'hommes mais je pense qu'on peut avant tout cela essayer de faire en sorte que on ne soit pas obligé de mettre en valeur ou d'intégrer les femmes dans des postes à des responsabilités dans des actions et on doit fonctionner autour de tout ça donc ça c'est ce que dit l'État ce que dit la fédération c'est bien sûr la déclinaison de ce que dit l'État et puis elle l'a intégré dans son programme citoyen du sport autour de trois notions essentielles la solidarité, on en parlait tout à l'heure au niveau de la définition citoyenneté le fair play, je viens juste d'en parler et puis les notions d'intégration ce sont les trois axes essentiels du plan citoyen du sport qui sont applicables bien sûr sur tous les champs du basket fédéral ok alors, citoyen dans votre club là je vais vous demander via le chat de répondre alors à la première question c'est avec un ou deux mots ne faites pas un roman l'idée c'est d'avoir votre idée aujourd'hui qu'est-ce que la citoyenneté dans votre club je vous laisse une petite minute pour pouvoir répondre à ça vous mettez un ou deux mots qu'est-ce que la citoyenneté dans votre club à votre avis on va voir si on parle du même des mêmes choses allez-y je n'ai pas encore de réponse alors il n'y a pas de réponse pour l'instant respect des valeurs du club pour les tests, respect des ouvriers du matériel permet de pratiquer pleinement son sport notre sport civilisation faire-plaît écologie sur nos axes de travail ok très bien réunion tous devant le problème on voit bien on voit bien globalement dans cette notion de citoyenneté c'est ce qu'on veut vivre ensemble on veut bien vivre ensemble et il n'apparaît en tous les cas ici pas la notion de résultat, de victoire, de gagne donc la citoyenneté c'est bien dans nos clubs et pour vous tous là en ce moment c'est de se dire c'est ensemble autour d'une pratique qui nous réunit on arrive à faire quelque chose qui nous semble positif pour notre bien-être mais aussi pour le bien-être des autres partager, communiquer les valeurs du club grandir ensemble, devenir un champion de domaines différents voilà, il y a cette notion-là que tu dis Jean-Paul qui est intéressante c'est aussi qu'on peut à l'intérieur du basket être le meilleur joueur parce que j'ai des qualités techniques mais je peux aussi apporter d'autres choses dans le club dans lesquelles je me sens bien je me sens bien nouvelle question quel intérêt peut-elle présenter pour votre club ? donc si on parle de tout ce que vous venez de dire la citoyenneté, est-ce qu'elle a vraiment un intérêt à être développée à être mise en valeur ? à votre avouer en même chose en quelques mots quel intérêt peut présenter cette citoyenneté ou ce développement de la citoyenneté dans votre club ? allez-y, si vous avez quelques fréquences à mettre une image sur l'image qui reparaît à Erelin images aussi la confiance la confiance envie de s'engager avec le absent, bien sûr porter, véhiculer des valeurs d'accord encore une fois il en reste quelques-unes préciseur, plusieurs voisins c'est une image pour les autres aussi reconnaissance du travail effectuer surtout confiance et partage des valeurs avec nos adhérents fidéliser fidéliser aussi c'est intéressant pour l'événement donc là, si on prend l'ensemble de vos réponses il y a cette notion d'image qui est un pareil parce que c'est montrer une belle image du club et d'un club dynamique qui vit ensemble et qui vit bien ensemble c'est à la fois positif pour soi mais c'est aussi positif pour les autres puis au-delà de tout ça apparaît les notions des valeurs apparaît les notions de bien vivre ensemble la confiance que ça engage donc ça c'est aussi des choses qui semblent importantes malgré tout ça en y en dit, en répondant à ces deux premières questions on s'aperçoit que c'est essentiel cette notion de citoyenneté, cette notion de vivre ensemble pour autant dans les clubs aujourd'hui et il y a encore aujourd'hui en France mais aussi en Bretagne pas beaucoup de clubs qui ont mis en place des situations de commissions de citoyenneté ou de groupes réfléchissants autour de ces thématiques là à votre avis quels sont pour vous les freins pour la mise en œuvre de cette citoyenneté dans le club même chose en quelques mots donc on 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 ok est-ce qu'il y a d'autres réponses qui arrivent oh là la trouille encore 30 notions de compétition de classement chez les jeunes d'accord l'organisation aussi de championnats sensibiliser faire une équipe des matchs de jeunes au sein de son club aller chercher les compétences autres que la pratique du basket fédérer les bénévoles fédérer les bénévoles contexte actuel bien sûr compliqué les dirigeants ont d'autres préoccupations ok j'ai créé du désintérêt des gens j'ai envie de mentalité ok alors sur les sur les freins sur les freins essentiels donc là et le temps est arrivé est arrivé de façon importante mais il y a aussi une notion de qui apparaît c'est la notion de bénévoles à mettre en oeuvre sur cette notion là considérant en laissant à imaginer que la citoyenneté n'est pas prioritaire et qu'on va mettre nos bénévoles sur la vie du club autour du basket de sa pratique de la formation des joueurs des arbitres etc c'est un peu ça qui sous-tend derrière l'idée aussi que ça pourrait pas intéresser tout le monde je crois justement on va en parler ultérieurement dans le partage que la citoyenneté je crois que c'est le bloc essentiel c'est la base solide des commissions c'est la base solide des clubs si on a une démarche citoyenne et un vivre ensemble qui est fort on pourra réellement bien faire vivre l'ensemble des actions du club allant de la pratique, allant de la vie sociale, allant de l'accompagnement des arbitres etc. Pour continuer sur le diaporama et puis là je vais laisser un peu la parole à Rogène et Agnès pour enchaîner sur un partage d'expérience on a souhaité suite à ces premières questions et à ces premières réflexions s'appuyer sur des clubs bretons qui sont rentrés dans ces démarches citoyennes qui en ont retiré un peu d'expérience et surtout un bien un bien pour le fonctionnement de leur club donc Rogène je te passe la parole tu peux prendre la parole à toi oui bonjour à tout le monde donc en fait au niveau des partages d'expérience donc il y aura trois clubs ce matin on a la chance d'accueillir la présidente de l'Avenir de Rennes Johanna Béatrice Fresnel donc du club du CCB et Trégueu donc je vous avais envoyé des petites questions donc je pense que vous avez pu réfléchir un petit peu en amont si tu peux passer la slide voilà vu que j'étais devant moi Béatrice peut-être que chacune votre tour voilà vous allez d'abord présenter votre club pour qu'on ait un petit peu un zoom un peu plus spécifique sur la structuration et peut-être le nombre de licenciés et autres donc je te laisse la parole Béatrice oui bonjour à tous donc il y a Erwan qui est là aussi donc qui est le président du club donc Erwan tu peux peut-être prendre la parole voilà je vais mettre la caméra bonjour tout le monde bonjour Erwan je présente le club rapidement c'était ça la question oui rapidement le CCB c'est la fusion de deux clubs qui se trouvent à l'ouest de Rennes la chapelle Toirot est cintrée la fusion elle existe depuis 5-6 ans et aujourd'hui on est on a intégré on a créé intégré une CTC qui s'appelle le BO 35 avec les clubs de Mordel avec les clubs du Rue et de Bréal et notre club fait grosso modo 200 licenciés Johanna est-ce que tu peux également présenter ton club ? bonjour à tous donc moi je suis présidente donc de l'avenir de Rennes donc club multi activités on va dire puisqu'on fait à la fois du niveau départemental, régional, national avec 4 équipes en nation orienté féminin puisque le haut niveau chez nous est exclusivement équipe féminine d'où notre intérêt d'ailleurs pour ce label et puis nous tournons autour de 200-250 licenciés en tout à peu près je laisse la parole pour Trégueu ouais bonjour Gael Abid donc président du Trégueu Basket petit club de 40 ans proche de Saint-Brieuc on compte à ce jour 250 licenciés avec deux équipes phares qui évoluent au niveau national donc l'équipe féminine, adversaire de l'avenir de Rennes et l'équipe U18 qui malheureusement n'a pas eu le temps de tourer Stéphalais avec le confinement et nous avons aussi diverses équipes jeunes qui évoluent au niveau régional et l'intérêt aussi c'est d'avoir la mixité donc on a aussi une filière masculine qui évolue au niveau régional donc voilà Merci Je passe à la question suivante voilà Si vous voulez échanger ou poser des questions au fur et à mesure vous pouvez via le chat bien sûr On a la seconde question comment et pourquoi êtes-vous rentré dans une démarche citoyenne je vous laisse tout de suite la parole Erwan et Béatrice Ouais j'y vais Béa Oui vas-y Erwan Tu complètes mes propos En fait on a été plus enfin c'est des questions qui avaient lieu chez nous et sur lesquelles on échangeait régulièrement et puis on a un peu saisi l'opportunité de voir qu'il y avait ce label qui existait et puis on s'est dit tiens on a commencé à regarder un petit peu la chose et on s'est dit que ça pouvait être une belle opportunité pour un peu cristalliser toutes les pensées et les démarches qu'on avait à ce sujet là et puis le deuxième objectif la deuxième explication c'est aussi et surtout j'allais dire on s'est aperçu qu'on avait à tourner autour de nous membres du bureau des gens qui s'investissaient qui avaient l'envie de s'investir dans le club et qui n'étaient pas forcément tournés vers le sportif uniquement comme finalement viennent naturellement la plupart des gens en s'interrogeant on a vu qu'on avait un petit réseau de personnes prêts à nous filer un coup de main et puis qui avaient vraiment envie de s'investir sur quelque chose mais encore une fois autre que le sportif voilà voilà ce qui a ce qui a motivé un peu le fait de rentrer dans cette démarche je complète mes propos Béa oui donc ce que je voulais dire c'est qu'on a eu la chance donc Erwan notre président nous a lancé en fin de compte cette idée et a demandé donc à toute personne qui était intéressée de créer cette commission et c'était vraiment super parce que les gens qui sont rentrés dans la commission venaient d'horizons différents bah moi la première moi je suis pas sportive hein donc voilà je suis je suis ma fille depuis longtemps au basket mais mais voilà c'est pas mon truc j'aime beaucoup le basket mais à l'origine voilà c'est des choses qui sont mis plus en recul et moi c'est le fait de se retrouver avec plusieurs personnes de différents âges de différents parcours donc c'était très intéressant de commencer cette commission comme ça et d'ailleurs on n'a pas eu de besoin de mettre un responsable de commission donc tout le temps qu'on a fonctionné pour l'instant enfin voilà il n'y en a pas de responsable vraiment chacun prend sa place comme il a envie et est libre de rentrer ou sortir de la commission moi c'est pour moi c'est important aussi voilà que chacun se sente libre d'apporter ce qu'il a envie d'apporter au niveau de la commission c'est super merci à vous deux en fait juste je rajouterais moi juste quelque chose qui enfin en tous les cas pour moi égoïstement a été extrêmement important c'est que c'était la première fois qu'il y avait une commission qui existait comment le dire sans que j'en soit l'instigateur en fait et puis et puis l'animateur et en fait ça a fait aussi beaucoup de bien dans le club c'est à dire souvent quelqu'un pour lancer les choses et là comme le dit béa il n'y avait personne à la tête de cette commission mais elle a plus qu'existait elle même et puis les gens sont vraiment emparés du sujet sans qu'il y ait besoin que quelqu'un le lance à chaque fois c'était mais c'était très très collectif ok merci erwan et béatrice joanna pour l'avenir de rennes oui alors nous en fait on y est arrivé dans cette labellisation un petit peu par hasard aussi en la consultant s'est aperçu qu'en fait il y avait une majorité de choses qu'on faisait déjà qu'on avait déjà commencé à mettre en place qu'on a essayé déjà de faire pratiquer de diffuser etc et ça rassemblait vraiment ça représentait vraiment dans toutes ces dans tous ces aspects les orientations qu'on voulait nous donner de notre côté au niveau direction mais aussi au niveau de pas mal de parents et de choses comme ça alors on n'a pas vraiment de commission spécifique qui est attachée que à ça c'est à dire on a plutôt des coordinateurs en fait sur les thèmes et chacun on essaie de faire en sorte que chacun s'investisse de façon plutôt par équipe par secteur des choses comme ça et ça fonctionne très très bien comme ça justement sur le collectif en fait je rejoins mes collègues là qui viennent d'intervenir juste avant le collectif et l'implication aussi de ceux qui sont un petit peu hors basket pur c'est à dire hors sportif pur c'est quelque chose qui est très fédérateur justement et qui permet que sans sans même une commission vraiment spécifique présentée définie ça tourne très très bien et ça progresse très bien de ce côté là donc donc le label nous a permis en fait de structurer plutôt des petits collectifs par thème ok super merci Joana peut-être qu'Agnès tu peux enchaîner avec le club de Trégueu oui tout à fait bonjour à tous merci Gaëlle de nous expliquer un petit peu comment et pourquoi vous êtes entré dans la démarche citoyenne ah comment ben moi je suis président depuis 2015 et bon je pense que à partir de cette période là c'est vrai qu'on a commencé à parler de citoyenneté mais plus de citoyenneté environnementale et de civisme et c'est dit comme ça petit à petit et ça a coïncidé un petit peu où le label a commencé à exister au niveau fédéral c'était par rapport à des actions qu'on pouvait mettre en place et moi c'est vrai que dans ma tête je me disais pourquoi le licencié fait des choses dans la salle qu'il ferait pas chez lui truc tout bête dire bonjour quand il arrive même s'il connaît pas la personne ramasser ses déchets on l'a vu dans les matchs au départ de National 2 aller ramasser tous les déchets dans la salle donc là moi ça commençait vraiment à me gonfler parce que ben voilà il fallait faire le tour et il y avait une consommation de bouteilles d'eau à moitié vide à moitié pleine voilà c'est venu vraiment comme ça c'est vraiment le côté environnemental qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille en disant voilà il faut y aller déjà un on va limiter on va mettre des poubelles on va faire du tri sélectif dans la salle donc avec la ville de Trégueu ça s'est très bien passé c'est ce qu'on a fait faire et après ben il y a de plus consommation d'eau donc là depuis ben comme beaucoup de clubs de toute façon puisque c'est monté maintenant on est très plein d'eau depuis 5-6 ans et alors on a fait de l'eau il y a des gourdes à disposition et puis voilà et j'y attache moi aussi une grande importance parce que c'est de la dépense inutile donc là déjà là-dessus on a limité ça et puis après voilà c'était le respect sur le terrain et dans le label il a progressé comme ça le label fédéral c'est à dire qu'on est vraiment parti au départ que j'ai remonté un petit peu l'historique sur les différents labels que j'ai proposé que j'avais quand j'ai complété les dossiers on était vraiment sur 1 l'environnemental après 1 le civis et 2 ben c'est monté avec les actions on va voilà le faire paie la féminisation et tout ça donc voilà moi le premier je me suis co au jeu parce que je pars toujours d'un principe un label c'est valorisant ça montre l'image du club ça montre les actions que l'on peut faire il y a le label formateur on met en valeur les éducateurs le travail qui est fait chez les jeunes licenciés et le label citoyen ça montre en valeur l'application d'un club qu'une association peut avoir dans sa prescription au niveau du département et puis après alors voilà petit à petit il y a une reconnaissance qui est faite même avec le conseil départemental puisqu'ils y attachent eux aussi une grande importance et pour preuve aujourd'hui ben j'y suis pas il y a une journée citoyenne sur la ville de Trigueux pour nettoyer le complexe autour de la salle donc on a convié nos licenciés à venir ce matin pour faire un petit peu de nettoyage voilà c'est comme ça un petit peu qu'a démarré notre démarche D'accord très bien merci merci alors on va enchaîner peut-être avec une autre question c'est ça pour les clubs autour de Rennes quels bénéfices en avez-vous tirés pour votre club au niveau des partenaires collectivités parents et licenciés comme tu as un petit peu évoqué Gaël là précédemment voilà je vous laisse la parole alors les bénéfices qu'on en a tiré je serais tenté de faire une réponse en un peu en deux temps en fait ce qui est compliqué pour nous c'est qu'on a eu le label en juin dernier donc à la plus mauvaise des périodes et qu'on avait un grand espoir pour que l'obtention en elle-même du label lance définitivement et complètement la démarche alors vous aurez bien évidemment compris que tout s'est arrêté d'un coup donc on reste énormément sur notre faim on a même pas pu fêter la chose avec l'ensemble des personnes ceci étant pour être assez précis sur les premiers bénéfices qu'on en a tirés on a déjà des bénéfices internes très forts c'est à dire que dorénavant l'ensemble des réunions qui sont animées au sein du club cette démarche citoyenne elle s'y installe complètement naturellement il y a toujours un moment où ces éléments là viennent en disant mais au fait par rapport au label comment on fait donc ça nous a vraiment modifié un peu notre culture là-dessus ça l'a assise définitivement on va dire moi ce que j'y vois aussi c'est que ça a été très très structurant pour le club de par l'investissement de nouveaux bénévoles le fait aussi d'avoir à on peut considérer que des fois c'est un peu pénible d'avoir à écrire des choses et je trouve qu'au contraire moi la culture de l'écrit là elle est aussi très très importante parce que on fige sur le papier des valeurs et des choses qui sont importantes et qui restent et qu'on partage ensuite donc c'est dans cette construction là que je trouve moi qu'il y a eu pas mal de bénéfices et puis après très clairement les 3e bénéfices qu'on en tire et on le voit plus ou moins régulièrement on a mis à profit nous toute cette période un peu pénible là pour essayer de redémarcher pas mal de partenaires et puis de refaire un point avec nos mairies et en l'occurrence bien évidemment qu'on utilise l'obtention de ce label et qu'on le met en avant dans toute notre communication et ça fait et ça ferait ça fait vraiment ça fait un vrai plus alors de mon côté je pourrais ajouter c'est que j'ai trouvé une vraie émulation par rapport à cette commission qui a été mise en place c'est vrai que des fois on n'ose pas forcément y aller tout seul et donc là le fait de sentir à plusieurs et d'être un groupe vraiment voilà je trouve que c'était une émulation pour le club et j'espère que ça va perdurer quand même malgré les difficultés qu'on rencontre et puis c'est vrai qu'on a du mal chacun de notre côté à faire face à cette crise et donc après il faut trouver les motivations pour arriver à se retrouver déjà on peut pas se retrouver le soir enfin c'est compliqué et donc et des rencontres aussi donc voilà et des rencontres de nouvelles personnes moi que je connaissais pas c'est vrai qu'on vient à la salle voilà on fait partie du bureau du conseil d'administration mais après voilà d'aller vers les autres moi c'est pour moi c'est une vraie démarche et de pouvoir aussi de tendre la perche aussi à d'autres personnes qui pourraient venir nous rejoindre et avec toutes les compétences de chaque personne c'est vraiment une chouette expérience par rapport à ça donc de nouveaux parents des licenciés voilà aussi puisque c'est vrai que les jeunes et les jeunes on voit bien par rapport au niveau des jeunes de 20 ans voilà donc du coup qui intègre la commission et ça c'est vraiment un porteur je trouve par rapport à un club comme le nôtre par contre béatrice moi j'ai une question par rapport à l'impact c'est à dire que là vous parlez vraiment du commission donc ça c'est plutôt enrichissant la transversalité que vous intervenez par exemple sur sur les cadres sur les coachs enfin comment est-ce que vous intervenez pour que cette commission elle soit transversale en fait dans tous les domaines de votre club je réponds mais peut-être béat mais la difficulté comme je disais tout à l'heure c'est que entre le moment enfin depuis depuis le jour où on a reçu ce label on n'a pas pu communiquer vraiment en interne dessus mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour répondre malgré tout à ta question c'est que dans parmi tous les membres de la commission label citoyen en fait tous ces membres là sont membres d'une autre commission au sein du CCB du coup ça se réduit un petit peu comme ça et puis finalement au delà des travaux qui sont menés en commission il y a aussi le bureau et le conseil d'administration et là parmi les membres du bureau et des conseils d'administration on a aussi plusieurs personnes de la commission donc en fait ça fait vraiment tâche d'huile à chaque fois qu'il y a une réunion il y a forcément des représentants de la commission qui sont qui sont présents et ça et ça se diffuse naturellement naturellement comme ça et puis on est toujours à la recherche de nouvelles idées pour lancer pour lancer des choses et à chaque fois qu'on réfléchit à des idées sur une nouvelle animation sur un nouveau projet et bien l'objectif citoyen il est toujours toujours présent quoi là pour vous donner un exemple on est en train de créer deux choses c'est une convention avec un foyer qui se trouve pas très loin de chez nous pour des jeunes qui vivent en collectif toute l'année et on essaye de les intégrer dans la démarche du club on les fait venir à toutes nos animations même s'ils sont pas licenciés ils vont venir à l'ensemble de... ils viennent dès qu'on fait une petite manifestation ils viennent en ce moment on fait des activités tous les mercredis tous les samedis et bien à chaque fois il y a deux trois jeunes de ce foyer qui viennent participer à nos activités voilà ça c'est des choses qui se font assez naturellement donc oui ça passe au niveau des coachs aussi puisque nos trois salariés dont le service civique et bien ils sont complètement intégrés dans cette démarche et à chaque fois qu'on leur propose quelque chose c'est tout de suite oui là on est aussi en train de créer un partenariat pour essayer de faire un parrainage avec un club au Sénégal voilà donc à chaque fois qu'on a une nouvelle idée il y a toujours en filigrane cette notion de démarche citoyenne ok c'est très bien merci c'est très intéressant et du coup Gaëlle on te pose la question et Johanna aussi dans l'ordre Johanna ouais on garde le même ordre d'accord donc nous alors si je reprends un petit peu par rapport à l'ordre que vous avez proposé la partenaire collectivité tout ça partenaire tout ce qui est partenaire financier bah ma foi c'est un point d'entrée c'est à dire qu'on a quelques partenaires effectivement qui entrent dans le club par cet aspect là label citoyen en fait tout simplement commençant par par d'abord du sponsoring matériel orienté vraiment sur l'écologie tu parlais effectivement de l'eau des gourdes etc des buvettes etc nous sur les vaches de nouveaux niveaux mais du coup aussi qui s'étendent sur l'ensemble du club et c'est le point d'entrée pour des partenariats qui se révèlent plus durable justement avec ces partenaires là par cette entrée là les partenaires sociaux effectivement qui nous permettent de faire entrer aussi dans le club nous on fait aussi la mise à disposition de nos entraîneurs comment sur certaines associations locales de réinsertion on intègre en réinsertion aussi des jeunes qui veulent découvrir les métiers de l'animation et de l'animation sportive donc sur de la formation en fait et de l'accompagnement à la formation comment qu'est-ce qu'on a aussi on est rentré aussi dans le dispositif centre génération basket qui nous nous semblait extrêmement intéressant en lien aussi avec la citoyenneté sur la mixité justement sociale et le mélange licencié là justement l'aspect accès à tous les licenciés à ce type d'esprit le mélange licencié non licencié est très très intéressant le lien se fait du coup très naturellement avec les collectivités la représentation au niveau des collectivités locales là pour le coup est extrêmement importante et extrêmement positive puisque de fait la mise à disposition par exemple de lieux de matériel se fait beaucoup plus sereinement et facilement depuis qu'on est rentré dans ce type de démarche donc puis nos collectivités c'est quand même la ville de Rennes c'est une collectivité relativement importante avec un retentissement aussi au niveau du département donc extrêmement important et tout ça grâce effectivement aux liens écologiques, aux liens sociaux, etc. et du coup le lien parents licenciés se fait naturellement puisque comme je disais nous on n'a pas vraiment de commission attachée on a plus des coordinateurs par thème en fait un petit peu qui s'investissent qui nous permettent d'intégrer à la fois des parents voire des licenciés mais sur des compétences autres de basket je signe moi des conventions de partenariat du coup avec des écoles une toute bête par exemple pour le partenariat social j'ai signé une convention avec un jeune et deux de ses collègues qui eux n'ont rien à voir avec le basket mais qui sont venus nous rejoindre qui travaillent en éducateurs spécialisés et en école d'éducateurs spécialisés et qui du coup font le lien aussi avec une partie de leur formation de leur propre formation qui permet de valoriser ce qu'ils font dans le club au sein de leur propre formation et ça donne des liens assez serrés avec certaines autres associations et organismes de formation autour sur le territoire et qui vraiment ouvre l'esprit basket à autre chose que du basket et du lien sportif non sportif donc voilà un petit peu les principaux bénéfices qu'on en retire à la fois dans club et hors club voilà pour moi si vous avez des questions ensuite on passe à la question donc qu'est-ce que ça apporte un label ça apporte voilà le travail comme je disais la reconnaissance de ce qu'il y a fait nous au TBCA il n'y a pas de commission spécifique parce que pour moi la citoyenneté elle est dans tous les domaines donc elle se fonde nous c'est plus on est sur des faits enfin voilà moi j'ai décliné je décline un peu le label par rapport à ce qui est proposé au niveau fédéral le fair play la solidarité les actions qu'on a pu nous proposer un supporter insupportable c'est de mettre de la visibilité par rapport à ces labels donc voilà par exemple dans la salle à Trailleux un supporter insupportable et indifférent indifférent ces deux bâches qu'on a fait faire avant que la FED les propose cette année donc on les a fait faire on les a mises dans la salle et je pense que c'est important parce que ben voilà il faut les mettre en valeur et bon là on n'a pas eu le temps comme disait le collègue les labels sont sortis en juin on n'a pas eu le temps de mettre en valeur cette action là et notamment de mettre l'oriflamme dans la salle c'est un petit peu dommage là on va perdre un an mais bon c'est comme ça et l'idée c'était voilà d'inviter aussi nos élus pour montrer un petit peu ce que le club le fait et ça donne une image saine par rapport aux valeurs qu'on veut transmettre donc voilà on parle aussi sur de la solidarité la solidarité ben allez vous connaissez tous avec Elkavir qui a monté son association donc ça fait 4 ans qu'on est en contact dès qu'on peut par exemple voilà c'est donner des vêtements il faut que ça parte il faut pas gâcher on a des associations dans le département mais ça va pas dans le même but et je pense que ben voilà le sportif doit aller vers le sportif et si ça peut profiter à quelqu'un d'autre ben même à l'étranger des enfants à l'étranger ben il faut le faire voilà d'ailleurs il a fait un beau projet puisqu'il a monté une école de basket dans son pays avec un ami qui était un qui est résident à côté de chez moi à Vinique donc voilà et ça monte donc pour en finir oui la visibilité du label est importante on peut mettre en valeur le label formateur mais c'est purement sportif le label citoyen ça marque c'est pour ça que ben j'attache une importance que notre logo de club ben à ce soir ben voilà vous pouvez le voir et sur tous les courriers sur tous les mails qu'on envoie à côté il y a le label et quand on envoie ça aux élus ben voilà ça démontre tout de suite ben qu'on a un appel qu'on respecte certaines valeurs parce que ben un on est dans une ville à Trigueux où ben madame le maire y attache une grande importance au niveau de l'agglomération aussi parce que ça monte puisqu'ils ont créé une commission spécifique pour ça avec peut-être des aides vers les instances sportives mais ça c'est en cours d'élaboration et puis le département qui ben voilà travaille conjointement puisque comme on a une équipe qui évolue au niveau national bien évidemment ça ça nous conforte sur aller les voir pour avoir des aides et bien évident là c'est un petit peu compliqué étant donné qu'on joue pas et d'aller les marcher et comme disait la collègue tout à l'heure moi aussi on a des sponsors qui sont dans l'environnement donc ben voilà on met en valeur c'est dit voilà vous avez on a ce label là voilà c'est un travail commun en fin de compte et ça ça répond aussi à ces valeurs et ben Trigueux n'est pas dans un périmètre où on pourrait travailler comme la ville de Rennes avec les associations d'intégration on en a mais c'est pas très ciblé donc c'est un peu compliqué donc la démarche voilà ça va peut-être être de s'orienter vers cela sur les saisons futures tout en continuant la même démarche c'est à dire voilà comme je dis on est dans un championnat on a les trois étoiles c'est comme un michelin on va essayer de les maintenir bon la dernière étape pour nous c'est vraiment la féminisation on y est puisqu'on est déjà à 50-50 à peu près au niveau des licenciés cette année et le comité directeur ben je sais pas si mes collègues sont là au niveau de la vidéo mais voilà on va dire que le comité directeur d'aujourd'hui au TBCA c'est 90% de femmes je finirai par ça très bien on passe à la question suivante donc j'enchaîne Agnès donc voilà en quoi le fait de postuler au label FFB Citoyens Maïf je vois pas vous a aidé dans votre démarche voilà donc je pense que ça on revient un petit peu sur la même question si vous avez des petites choses à rajouter par rapport à à cette question spécifique à vous CCB du coup allez ouais mais pas spécifiquement il n'y a pas grand chose à rajouter je pense que on l'a déjà effectivement abordé mais moi je retiens vraiment cette notion de structuration le fait de répondre à un label d'avoir à écrire des choses ça structure vraiment une démarche et ça structure aussi des gens et ça dynamise énormément un club voilà donc enfin j'insiste là dessus parce que c'est vrai qu'on dit souvent et en ce moment on répond à beaucoup de dossiers pour essayer de trouver des subventions à droite à gauche l'administratif peut nous peut nous coûter assez régulièrement j'ai pour le coup un autre avis sur ce type de démarche parce que je trouve que voilà vraiment ça dynamise ça dynamise un club le fait d'avoir à écrire autour d'un projet donc là vivement la remise de l'Oriflam et la remise officielle en fait de ce beau label là on reste sur notre fin ouais on n'a pas pu faire cette manifestation qui à mon avis est essentielle en plus dans la démarche on avait déjà envisagé des dates évidemment on a tout remis mais c'est évident que moi je compare ça puisque l'autre label qu'on avait réussi à avoir c'était le label départemental sur notre école de mini basket moi ça fait je crois que ça fait cinq ans que je suis à la présidence du club c'est le meilleur souvenir que j'ai c'est à dire que organiser une petite manifestation où on réunit tous nos adhérents tous nos partenaires tous nos élus pour se voir remettre à une distinction on va le dire comme ça c'est aussi extrêmement fédérateur et ça regonfle la totalité des bénévoles et puis je pense qu'ils en ont bien besoin en ce moment Ok Johanna de toute façon le fait d'entrer dans une démarche et de postuler au label MyCitoyens ça fait que ressouder des liens est-ce que toi qu'est-ce que vous avez ressenti au sein de votre club ? Bah nous c'est vraiment une reconnaissance effectivement officielle du travail qu'on avait déjà déjà instauré qu'on avait déjà une mise en classe ça a aidé effectivement à la structuration puisque effectivement la dénomination du label permet d'aider à reclasser un petit peu les choses et puis à structurer ça au niveau du club mais c'est vraiment la reconnaissance d'un travail qui était fait mais qui était vraiment très comment dire en souma on va dire qui était mal reconnu qui était mal mis en avant et mais qui était déjà fait et ça ça a vraiment permis de mettre en valeur et de mettre en valeur des des gens qui l'étaient pas habituellement et ça leur fait du bien au moral aussi Merci Johanna pour Trégueu Ben la démarche voilà elle est montée pour moi à crescendo puisque ben je vais dire j'en suis à l'origine au départ et petit à petit voilà c'est comme je disais j'ai suivi un petit peu l'évolution du label national et qui a bien évolué et qui va dans différentes démarches et moi j'attache vraiment une importance à cette action voilà comme le disait le collègue la remise est importante surtout là cette année je trouvais par rapport aux autres années je ne sais pas pourquoi peut-être parce que voilà il y a eu confinement et tout ça et ça aurait permis de ressouder ressouder beaucoup de choses j'espère qu'on va pouvoir le faire très vite parce que c'est quelque chose que pour laquelle j'attache une importance comme on peut remettre aussi les labels formateurs l'école nationale de basket donc voilà c'est vraiment une importance que j'y attache pourquoi parce que dans la démarche constructive après faire une commission ouais pourquoi pas la démarche sera plus voilà si on a un licencié qui arrive autant on peut avoir un cahier sportif ben un cahier de citoyens ça serait pas mal pour dire voilà qu'est-ce que tu dois faire quand tu arrives dans la salle qu'est-ce que tu dois faire sur le terrain qu'est-ce que tu dois faire ben voilà quand tu es à l'extérieur ce genre de choses et je pense que ça peut mobiliser un les licenciés mais aussi des parents puisque ben des parents ils sont accompagnateurs et ça peut voilà peut-être apporter de nouveaux bénévoles au sein d'une association parce que c'est vrai que c'est quand même la pierre la pierre angulaire pour qu'une association vive et sur ces différentes démarches je pense et actions parce que voilà on n'a pas on n'a pas la science on n'a pas la science personnelle et infuse dans ce domaine là et je pense qu'il peut y avoir des idées novatrices déjà celles-ci celles qui sont proposées sont très bien et je pense qu'il faut continuer dans ce sens là donc voilà il y a du travail dans tous les domaines mais je pense que cette valorisation est importante surtout je pense qu'à partir de la saison prochaine où voilà il y a eu quand même une petite fracture sportive et de vie sans donc ça peut amener des idées nouvelles avec des démarches de mixité sociale qu'il faut mettre en place pour faire revenir nos enfants dans les salles voilà merci beaucoup je crois qu'il reste une question Agnès tu peux enchaîner si tu es là oui je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai pas tout le temps énormément de réseaux donc au club présent en quoi le fait de postuler au label FFBB citoyens maïf vous a aidé dans votre démarche on vient de la poser la question est-ce que tu peux enchaîner Jacques oui tu peux enchaîner pardon d'accord d'accord Jacques d'accord Jacques désolé j'ai pas super de réseaux donc alors comment envisager l'avenir de la démarche pour les clubs merci j'ai répondu ben à l'avenir de la démarche alors évidemment si c'est pour les clubs nous les choses sont relativement claires c'est à dire que dorénavant le fait d'avoir ce label on considère que ça nous impose de l'intégrer comme je le disais tout à l'heure systématiquement dans l'ensemble de nos projets et très clairement je crois pas qu'il se passe une réunion sans qu'on y fasse référence et on est toujours à la recherche de nouvelles idées de nouveaux projets de nouvelles animations et à chaque fois voilà enfin c'est vraiment la notion d'une culture qui fait partie qui s'est imposée finalement assez naturellement dans le club moi ce que j'espère c'est qu'on laissera cette empreinte là pour les gens qui nous remplaceront après mais voilà moi je sais pas trop comment répondre à cette question on se fait pas trop de soucis là dessus pour moi c'est intégré et on a de cesse de réfléchir à de nouvelles idées qui iraient dans ce sens là dont celle dont je vous ai parlé tout à l'heure mais je sais pas comment tu vas répondre à la question Béa mais j'imagine que tu vas partager mes propos mais pour moi c'est vraiment intégré quoi et c'est assez naturel maintenant en fait pour vous c'est dans l'ADN du club et en fait c'est naturel en fait que j'espère en tous les cas ok alors excusez moi parce que du coup j'ai été déconnectée donc la question précédente j'ai pas entendu vos propos mais bon c'est pas grave donc je reprends en route donc par rapport à l'avenir donc la démarche donc c'est vrai que je rejoins Erwan et donc c'est vrai que c'est et donc je sais pas si Erwan vous en a parlé mais du coup moi il y a quelque chose qui me tient vraiment à coeur et c'est un projet que je pense que j'ai essayé de porter et avec toute la commission c'est créer une commission jeune voilà parce que je trouve que ça va passer par là ça doit passer par là et donc donc c'est vraiment un projet que j'ai envie de mener après on sait pas trop comment l'amener mais parce que je pense que nos jeunes c'est aussi par eux que la citoyenneté va porter enfin ses fruits donc bah c'est sur plein plein de choses donc bah que ça soit c'est vrai au niveau écologique par rapport à c'est vrai qu'on avait agi par rapport à l'économiser l'eau, l'économiser l'électricité enfin quand on rentre dans une salle voilà la citoyenneté c'est ça aussi enfin le fait d'intégrer aussi d'autres jeunes en difficulté enfin l'intégration c'est hyper important bah c'est vrai que le fait qu'on accueille des enfants en difficulté on avait aussi par rapport au monde du handicap on avait envie aussi de partir sur faire une alliance aussi par rapport à des personnes âgées donc voilà on partait de parrainages des choses comme ça enfin voilà donc vraiment cette démarche là moi ça me tient vraiment à coeur et je pense que on va arriver après je sais pas à quelle vitesse mais on va y arriver plein de projets au CCB c'est cool alors Johanna je sais que là en ce moment l'avenir de Rennes c'est plus on va bientôt avoir une nouvelle salle, un nouveau quartier donc vous êtes vraiment vous êtes en pleine mutation j'ai envie de dire mais en tout cas l'avenir de l'avenir l'avenir de l'avenir alors oui effectivement on est en pleine mutation mais en fait avec la perte de notre salle a pas pu on est déjà en mutation depuis maintenant deux ans donc mais c'est pareil tu parlais d'ADN du club c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire rentrer et continuer parce qu'en fait ça en faisait déjà plus ou moins partie donc voilà donc tu parlais comment des jeunes justement nous ce qu'on fait c'est vrai qu'on n'est pas parti sur une création de commission de jeunes spécifiques c'est mais qu'on essaye de les intégrer dans tout ce qui est déjà existant en fait c'est à dire toutes les représentations qu'on puisse avoir que ce soit au niveau coaching que ce soit entraînement que ce soit hors club que ce soit au CA tout simplement le CA on sait que maintenant les jeunes peuvent y entrer à partir de 16 ans même s'ils n'ont pas tout de suite un droit de vote et on essaie en fait de faire rentrer les jeunes dans tout ce qui est déjà existant de façon à ce qu'effectivement ils puissent aborder tous les sujets sans avoir de charges supplémentaires parce que c'est vrai que quelquefois des créations de commissions supplémentaires ça fait un petit peu peur à nos bénévoles donc parce qu'ils ont peur de prendre des responsabilités d'avoir des réunions en plus des choses comme ça donc on essaie de les intégrer dans ce qui est déjà existant et de faire rentrer aussi justement je vois un message les jeunes ont du mal à trouver des stages, des formations, des emplois on est aussi rentré dans cette démarche des services civiques donc le service civique donc maintenant nous on en prend vraiment tous les ans avec d'abord effectivement une présentation de base pour leur proposer alors déjà on les réserve entre guillemets à des gens du club qui sont peut-être en difficulté en recherche d'orientation parce qu'ils ne savent plus trop où ils en sont alors d'autant plus en ce moment avec les fêtes qui se passent donc d'intégrer ces jeunes là et on adapte vraiment les missions aux jeunes en question c'est à dire on travaille avec le DOS beaucoup pour que les missions soient adaptées et vraiment très très personnalisées et pas forcément avec des licenciés club mais ça peut être avec des licenciés loisirs avec des licenciés et ces intégrations là elles intègrent vraiment la démarche dans toute sa globalité on va dire et donc tu parlais de mutation du club donc vers le quartier Beauregard qu'enfin on aura la salle du côté de Beauregard effectivement on a accès à la salle parce qu'elle sera pas que pour nous bien entendu ça rentre aussi dans une démarche de quartier qui est super intéressante puisqu'on l'a déjà initié nous sur la courrouze avec la fermeture de Papu et les démarches avec les collectivités autour, les associations autour et l'entrée de ces stages et de ces formations justement nos salariés ont une grosse grosse partie justement de formation d'encadrement qu'ils apprécient énormément aussi parce que ça leur permet de se remettre à jour, de rester tout le temps dans une dynamique positive de rester tout le temps dans une dynamique en avant à la fois club et hors club et voilà quoi donc si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu mettre en place là-dessus n'hésitez pas parce que ça rentre vraiment dans une démarche pluri à la fois plurisportive et pluridisciplinaire on va dire hors sportif qu'on apprécie de plus en plus même au sein du club les bénévoles qui on a des bénévoles maintenant qui commencent aussi à entrer dans le club parce qu'on était en perte nous on est vraiment en perte de bénévoles on en a qui commencent à revenir justement parce que tous ces aspects là sont mis en avant et que c'est un esprit qui les intéresse qui les motive et voilà c'est vraiment un esprit club c'est plus qu'un label c'est vraiment un esprit de vie du club de base voilà ce que je voulais vous amener Merci Jonathan moi j'ai juste en fait un petit zoom c'est vrai que nous dans le 35 on a de la chance avec le DOS 35 qui nous accompagne beaucoup sur les services civiques on en a 25 en fait sur le département et il y a une très très grande notion de citoyenneté ils insistent bien en fait là dessus et je sais que c'est pas le cas dans tous les départements dans tous les DOS donc nous je sais que sur le département on a beaucoup de chance on va dire au revoir à Erwan qui va nous laisser il va enchaîner sur une autre réunion merci à toi Erwan d'être venu et on va si tu as quelque chose à dire avant de partir on va enchaîner avec les DOS Non juste au revoir et puis voilà il y a le mail du CCB s'il y a des questions si on peut répondre à il y a aucun souci on est à disposition des gens si on peut faire profiter de notre petite expérience qui nous invitera sur la remise du label oui je voulais juste rajouter un petit truc aussi merci Erwan je voulais juste rajouter un petit truc aussi je me suis inscrite enfin je me suis inscrite le club s'est inscrit aussi dans la démarche avec le service national le service national universel qui remplace le service militaire comme vous le savez donc il y a du mal à se mettre en place effectivement à cause des conditions mais ce sont aussi des entrées de jeunes là pour le coup de seconde première qui peuvent entrer dans des dispositifs d'accompagnement qui sont extrêmement intéressants aussi donc si vous avez c'est une proposition que je vous lance qui rentre aussi dans ce qui peut rentrer dans le label peut-être ça je n'ai pas regardé de près encore mais qui sont super intéressants au niveau socialisation je suis entièrement d'accord avec toi moi j'ai été séduite quand j'ai lu le petit document qu'on a reçu et ça il faudrait qu'on communique peut-être Jacques un peu plus là-dessus merci Johanna oui et puis j'ai eu à faire du poids des responsables de ce service universel qui sont très accessibles et qui sont vraiment super sympas pour la compagnie merci merci pour le partage très gueux on y va ? ouais on y va ? j'ai mis mon micro je ne sais plus si si c'est bon comment envisager l'avenir de la démarche ? comment dirais-je ? moi je pense que ces deux saisons particulières vont nous faire... il va falloir remettre tout ça en salle en gros c'est un petit peu ça on va dire tous les étages qu'on a pu construire par rapport aux différentes démarches éco-citoyennes il va falloir remettre ça en route comme je le disais tout à l'heure pourquoi ? parce qu'il y a de la casse il y a un décrochement chez les gamins chez les petits, chez les grands voilà c'est partout et je pense que sur les différentes démarches qu'on a pu mettre en place ça peut réveiller, solliciter certaines personnes notamment des caractéristiques bénévoles ça va réveiller ce label qu'on n'a pas pu mettre en valeur et je pense que ça va être le credo qu'on va mettre en avant pour nos licenciés et après comme je disais aussi vis-à-vis des collectivités j'entendais tout à l'heure par rapport au service national nous dans le 22 il y a aussi une action qui s'appelle le passeport alors c'est pas ce qu'on entend au niveau national le passeport c'est une autre action qui est mis en place pour que les jeunes montent sur un an un projet voilà c'est un budget qu'ils ont ça peut être voilà s'il veut passer son permis c'est du temps donné à une association là j'ai signé, là on m'a sollicité parce que les associations étaient là pour la fin du mois je crois un jeune m'a sollicité voilà il viendra passer 3 heures le week-end pour soit faire de la table de marque mais derrière avec ce projet là il va pouvoir commencer à passer son permis bon je pense que c'est aussi une bonne démarche c'est vrai qu'il faut vraiment fouiller parce que ben voilà maintenant on est un petit tournant on est sport amateur et si on veut être dans l'accompagnement je pense qu'il est important de trouver toutes les sources pour faire venir du bénévole et de l'autre côté leur proposer des choses le passeport en fait partie le service national en fait partie le service civique en fait partie les contrats aidés en font partie voilà il y a plein de choses qui se mettent en place le contrat d'apprentissage en fait partie on a un contrat d'apprentissage ben voilà la gamine elle est là pour deux ans elle passe en BTS sur de la com ben voilà elle travaille pour de la com s'il y a quelqu'un qui vient me voir pour travailler sur l'environnemental pourquoi pas sur la citoyenneté pourquoi pas si on peut faire quelque chose on va dire si c'est des jeunes on va dire sur un an ça coûte rien l'association et de l'autre côté ben ça nous permet de structurer tous ces petits domaines là qui sont importants et donc je pense que voilà c'est vraiment on est un je pense qu'on a un tournant et je pense qu'on est aussi sur de l'insertion ben voilà à l'avenir de Rennes on a des joueuses les joueuses voilà ça vit ça vient ça part chez les garçons c'est pareil et pour faire venir des joueuses ben quelques fois on laisse je suis parti toujours du principe voilà les centres de formation c'est bien mais à un moment on fait quoi après on fait quoi après donc il faut être dans l'accompagnement et l'accompagnement ça fait partie de ça c'est partie de la citoyenneté il faut les aider à aller vers quelque chose attendre vers quelque chose pourquoi pas être entraîneur arbitre voilà c'est ce genre de choses donc il faut vraiment trouver les pistes pour les aider dans la formation professionnelle ou sportive donc c'est important et je pense que la démarche pour la future saison ça va être ça c'est de retrouver une restructuration par rapport à tout ça pourquoi ? parce que là voilà ça fait quand même on va dire sur un an on a eu deux mois de basket donc on a perdu beaucoup de choses et remettre en place ces valeurs-là pour moi c'est important et j'insiste bien et vous avez entièrement raison sur les contrats d'apprentissage quand il y a un contrat d'apprentissage sur deux ans là c'est reconduit monsieur Macron l'a dit haut et fort que les aides allaient être reconduites donc là en fait la première année vous avez 8000 euros donc ça vous coûte pas grand chose et aussi il y a l'AFDAS vous avez tous les opcos il faut vraiment vraiment aller au plus près de l'AFDAS parce qu'ils sont là vraiment pour vous aider je pense que ça les clubs ne le savent pas encore et sur les... tout à fait l'AFDAS c'est très compétent dans tous les domaines quelle que soit la formation qu'on veut suivre quelqu'un qui veut passer un BGPS il faut taper l'AFDAS quelqu'un qui veut faire un BTS mais un autre communication peu importe s'il y a la relation avec l'école voilà ça coûte zéro quoi donc c'est vraiment important même pour les dirigeants les formations AFDAS sont pris en charge je confirme il faut le faire nous cette année on a deux en apprentissage je confirme et c'est exceptionnel comme dynamisme au niveau du club c'est vraiment des atouts énormes et par rapport aux jeunes et aux jeunes adultes l'accompagnement c'est vrai qu'on parle beaucoup des catégories en sous mais je pense que là il faut vraiment que les clubs s'appuient davantage sur une vraie réflexion d'accompagnement auprès de ces jeunes adultes en fait des fois un petit peu perdus surtout en ce moment où c'est un peu galère pour tout le monde mais surtout pour eux Jacques je te laisse continuer très bien sur la table ronde Evelyne tu as regardé le chat est-ce qu'il y a des questions particulières ou est-ce qu'il y a certaines certains d'entre vous qui souhaitent intervenir ou poser des questions aux différents clubs qui ont partagé leur expérience et de façon très dynamique d'ailleurs je vous en remercie d'avance il y a une question sur est-ce que les municipalités vous ont aidé ou soutenu dans cette démarche citoyenne et est-ce que votre action a été mise en valeur par celle-ci et est-ce que d'autres présidents d'autres associations de fédérations différentes que le basket se sont rapprochés de vous ou échangés avec vous sur le label citoyen c'est la seule question qu'il y a d'accord et riche alors les clubs s'il y en a un qui veut un des clubs qui veut donner un peu son je peux intervenir donc nous au niveau du club on est sur deux petites communes donc et donc du coup on a fait cette démarche là totalement en autonomie et on n'a pas du tout enfin on n'a pas été chercher non plus donc voilà peut-être qu'on aurait demandé une aide par contre on s'est rapprochés quand même de certaines associations donc pour faire nos démarches mais par contre non non on a été totalement en autonomie et après on ne s'est même pas posé la question d'aller chercher un soutien parce qu'on s'est dit voilà ça nous enfin je pense que c'était vraiment à l'essence même du club donc oui on ne s'est même pas posé la question je crois allez-y pour les autres clubs s'il y a quelque chose à dire oui bah du coup nous au niveau de la municipalité effectivement la mise en oeuvre etc ça c'est parti de notre côté par contre au niveau des conséquences c'est une fois mise en place c'est pas d'accompagnement mais au niveau de la reconnaissance pour démarrer d'autres choses ça a été extrêmement important et ça a changé ça a changé dans le réseau national et la confiance avec les municipalités ça a beaucoup changé pour ce qui est de se rapprocher d'autres associations alors même pas que sportives fédérations différentes oui puisqu'on est en train de monter aussi justement des petits partenariats mais extrêmement simple d'échanges d'échanges avec entre autres notre filière au niveau d'ailleurs et puis et puis au niveau d'associations je vous dire de social d'assertion mais aussi culturelles on est en train de pareil par rapport à ça on est en train de monter des petits partenariats très très simples qui demandent vraiment pas beaucoup d'investissement ni en temps ni en déplacement etc. avec du culturel avec des échanges théâtres avec certaines équipes qui sont très rigolotes et très sympa alors c'est pareil il y a eu un coup de frein cette année mais bon les liens ne sont pas perdus pour l'instant donc ça a changé des choses ça a changé des choses c'est timide c'est petit à petit faut pas être trop gourmand faut pas espérer beaucoup mais là nous on est dans le renouvellement aussi de ce label cette année et et c'est la mise en place petit à petit au fur et à mesure qui enrichit énormément c'est faut pas faut pas espérer que ça aille trop vite mais mais ça se fait ça se fait bien c'est vrai la mixité entre les associations sportives et culturelles ben c'est bien ça commence je rejoins un peu l'avenir de Rennes puisque nous ben dans les actions proposées dans le retour au jeu ben voilà on a on a un projet j'espère qu'on va pouvoir le faire en mois de juin où on va allier et le culturel et le sportif où c'est voilà des graffeurs qui vont enfin si ça marche la ville est partante ça devrait aboutir comme il y a un gros festival de graffeurs sur la ville de Saint-Brieuc cocomitamment ben voilà ils interviendront à la salle Jean-Pierre Pinsard pour la la relooker extérieurement donc ça peut être intéressant ça fera venir des gens connaître aussi notre club et ce qu'on fait avec des actions autres hors basket on a l'avantage d'avoir un grand parking et on a mis un terrain extérieur là dernièrement avec l'accord de la ville donc voilà on espère pouvoir organiser peut-être un tournoi 3-3 ou si ça se fait pas ben voilà c'est parce qu'il y aura pas le droit au contact encore ben on fera peut-être des concours ce genre de choses mais ça ça nous tient à coeur de le faire parce que c'est important et ça va réveiller peut-être voilà la fibre chez certaines personnes qui connaissaient pas le basket ou autre voilà tiens on vient voir du basket mais on peut venir voir aussi de la culture donc je trouve que c'est pas mal et ça va dans ce sens donc je pense que c'est important aussi ok très bien d'autres questions qui sont parmi excusez-moi je vais être obligée de m'absenter là donc je vais vous dire au revoir parce que j'ai pareil d'autres obligations juste derrière là donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et merci à vous merci à toi y a t'il d'autres questions moi j'en ai une petite qui est par rapport notamment aux clubs qui ont un peu de haut niveau ou des équipes qui jouent à meilleur niveau est-ce que la démarche citoyenne a permis le rapprochement entre les différentes catégories et les différents niveaux est-ce que c'était un outil facilitant permettant de créer une nouvelle forme de lien alors des fois c'est pas du haut niveau ça peut être tout simplement à l'âge Ben nous à Trégeux on essaye notamment avec notre équipe féminine à ce qu'elle soit marraine d'une équipe voilà c'est elles sont marines d'une équipe ça veut dire que ben elles viennent sur le temps quand c'est possible parce qu'elle travaille venir voir les séances d'entraînement venir voir son équipe jouer le week-end ou voir peut-être les accompagner donc ça c'est c'est une chose qu'on essaye de mettre en place tous les ans c'est pas évident ça a eu marché quelquefois bien on a eu des couacs mais bon je pense que c'est important que ben voilà transmettre les valeurs les jeunes viennent voir les joueuses et les joueuses aussi doivent venir voir les personnes les jeunes donc c'est important ce lien là est important il faut pas qu'il y ait de fractures entre eux voilà il n'y a pas une équipe qui joue en haut et puis le reste à côté on a pu connaître ça et ça fait des dégâts donc c'est pour ça que ce label est important et le fair play le transmettre est important aussi pour que ben voilà les adultes transmettent aux jeunes si tu veux ben viens me voir jouer viens voir comment ça marche si le basket te plaît ben voilà moi je veux bien je veux bien t'aider dans ce sens là et je pense que c'est important c'est ce lien là ce que je disais la démarche là la facture qu'on a pu avoir c'est cette démarche là qui sera encore beaucoup plus importante pour les prochaines saisons et donc c'est important le marrainage et le parrainage est important pour moi c'est une des idées aussi qu'on a eues c'est vrai que on faisait par rapport aux jeunes qui jouent à haut niveau et c'est vrai que voilà donc les plus jeunes ont envie de venir alors ils sont invités bien sûr par les coachs à venir voir leur coach jouer donc mais c'est vrai que l'idée qu'on avait aussi c'était de faire une espèce de parrainage et pour l'instant c'est vrai qu'on a pas eu la possibilité de le mettre en place mais vraiment individuel par contre on pensait plus à individuel qu'équipe par équipe enfin voilà mais bon on a pas encore testé mais voilà c'est une idée qu'on a soumis aussi et qu'on doit être étudié voilà à la rentrée j'espère prochaine très bien est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole juste avant de continuer le déroulement de ce module non personne très bien donc nous allons continuer sur les outils qu'on peut que l'on peut mettre en place ou qui peuvent vous aider alors les outils déjà bien sûr il y a la commission citoyenne en Bretagne qui est un vrai outil sur lequel on veut vous aider sur des actions locales on veut vous accompagner sur vos projets club il y a le site de la ligue aussi qui est là qui pour l'instant n'est pas complètement actualisé mais on a commencé à travailler avec Jonathan en la ligue pour essayer de le rendre le plus en plus dynamique sur laquelle vous pourrez récupérer des informations sur ce qui vient de la FED mais aussi ce qui nous semble important bénéficier des partages d'expérience de chacun d'entre nous dans nos clubs dans les départements et ça peut servir d'idée donc ça c'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps et d'ici la fin de l'année j'espère qu'on pourra le faire et puis aussi pour vous maintenant il y a un référent par comité de la commission qui va permettre aussi pour vous d'avoir quelqu'un pour vous aider au plus proche dans vos démarches et puis je pense que c'est un point positif de pouvoir échanger notamment entre tous voilà un des premiers points sur lesquels on peut vous accompagner là vous allez vous avez tous les noms et les personnes référentes avec les points mails sur lesquels vous pouvez les contacter ces documents-là seront dans IFBB j'ai présenté en début du diaporama mais vous pouvez les récupérer ultérieurement et notre objectif bien sûr c'est à vos dispositions alors on peut pas répondre à tous et souvent à l'instant près mais on fera en sorte d'avancer avec vous et d'être plus proche de vos deux mois alors un autre un autre objectif qui est le Brest Basket citoyen qui est le petit pendant du label fédéral l'objectif donc là leur candidature pour ce n'est au 31 mai 2021 son objectif c'est mettre en valeur une action citoyenne de votre club le label est quelque chose fédéral est quelque chose qui englobe beaucoup de thématiques et il est vrai que des fois rentrer directement c'est un peu compliqué par contre dans tous nos clubs et on l'a vu dans le partage d'expérience il existait des choses qu'on faisait déjà ces actions là peuvent être mises en valeur et c'est déjà un moyen de lancer une dynamique dans le club et puis le faire valoriser par le label par le challenge Brest Basket citoyen je pense que c'est une bonne idée et c'est aussi à travers ça qu'on va arriver à intégrer des nouveaux bénévoles sur les actions ponctuelles on a parlé tout à l'heure que la commission parfois ça peut paraître un peu compliqué à mettre en place ça peut faire peur mais sur une action ponctuelle peut-être que c'est la porte d'entrée permettant d'aller plus loin et puis ce que je disais tout à l'heure c'est aussi les mêmes thématiques que le label FVB citoyen donc commencer simplement c'est aussi commencer à aller vers le label FVB citoyen qui lui regroupe l'ensemble des démarches Est-ce qu'il y a des questions sur ce challenge ? Donc on reste à votre disposition bien sûr pour échanger et pour vous inviter cette année à postuler pour cette candidature même si vous n'avez pas fait énormément de choses mais j'entendais tout à l'heure l'idée d'intégrer des jeunes sur des activités que vous mettez en extérieur ben ça c'est une action qui rentre tout à fait dans le challenge donc n'hésitez pas à postuler et peut-être que vous avez fait des actions sur la fin de l'année dernière qui rentrent dans la dynamique aussi ben il faut peut-être les présenter on en prendra compte cette année à cause de la situation actuelle voilà ensuite il y a bien sûr la commission fédérale et la commission fédérale elle met en place elle met et donne pas mal d'outils alors les différentes campagnes fédérales dont on a parlé tout à l'heure ensuite il y a l'application FB citoyen qui est une application qui peut être utilisée lors de vos manifestations cette application pour certains vous l'avez peut-être vu lors de lorsque l'équipe de France Féminine est venue se préparer il y a déjà deux ans me semble-t-il à ces sons c'est une application qui permet autour de la citoyenneté de faire jouer les enfants et de les interroger sur ce qui se passe sur le terrain de basket et en dehors du terrain de basket il y a aussi des vidéos qui ont été mis en place par Ivan qui est un qui présente le comportement des personnes dans les tribunes et c'est transmettre des messages et c'est un outil très intéressant lorsqu'il est débriefé derrière poser comme ça ça fait rire souvent puisque c'est fait de façon émbristique mais c'est surtout intéressant parce que ça permet d'entrer dans la communication et dans l'échange notamment autour du fair play et des incivilités c'est toujours très intéressant la FED aussi a beaucoup de partenaires qu'à part on a parlé hier soir un colosse au pied d'argile la LICRA égal access tous ces partenaires lorsque vous allez aller vers la commission vous pourrez peut-être prendre conscience prendre connaissance de ces partenaires et comment en quoi peut-être vous pourront ils pourront vous aider dans vos démarches et puis il y a deux choses le label FVB Citoria Maif et les trophées sur tous les terrains qui sont des actions un peu plus concrètes qui sont des actions de mise en valeur de la citoyenneté dans la fédération voilà et il y en a un qui est plus important et à mon avis qui est un outil important pour commencer à se structurer parce qu'il regroupe tous les aspects de la citoyenneté on en parlait tout à l'heure lors du partage d'expériences le label FVB Citoyens Maif qui était comme tu le disais tout à l'heure essentiellement sur l'environnement au tout début a énormément évolué parce qu'il touche aujourd'hui plein de thèmes différents champs l'éthique et le respect donc c'est tout ce qui tourne autour du supporterisme faire paire le comportement l'environnement et la transition écologique qui était la base de ce label d'origine qui était très vert éducation développement durable but contre les changements climatiques et bien sûr peut-être d'autres idées qui vont qui vont aboutir maintenant intégration et diversité lutte contre le racisme le sexisme l'homophobie la discrimination ça c'est un point qui est arrivé assez rapidement après l'environnement et sur un point sur lequel la commission était très impliquée et qui avait vraiment envie de faire faire en sorte que cette intégration et cette diversité existe dans le basket fédéral la solidarité et le partage c'est le partenariat c'est la tarification sociale c'est plein d'autres idées que vous pouvez avoir dans vos clubs pour faire en sorte que l'accès à la pratique soit possible pour tous cette notion de solidarité et de partage est vraiment importante à aussi développer et puis on en a parlé tout à l'heure aussi une autre thématique c'est autour de la pratique féminine et la féminisation comment on fait en sorte que nos joueuses pratiquantes se sentent bien dans le club comment on fait qu'elles viennent jouer dans le club comment on puisse on puisse avoir des dirigeants des techniciennes qui s'investissent et puis l'importance c'est qu'elles soient reconnues qu'elles soient reconnues au même titre que les hommes et donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment porter attention et la fédération a vraiment mis un point sur ce sur cette thématique là alors je vais l'outil lorsque vous allez vouloir postuler sur le label voilà comment vous allez pouvoir postuler il y a des grilles dans chaque thématique avec les thèmes sur laquelle vous pourrez travailler c'est un outil très intéressant à mes yeux parce que il présente tout ce qui existe et puis vous pouvez en rajouter mais ça permet de vous aider à choisir une ou deux thématiques que vous avez on va on va passer sur un petit temps mais on a plus ou moins parlé tout à l'heure avec un petit retour avec le partage d'expérience les clubs qui ont eu vers le label là en quoi ces outils de présentation vont-ils aider de façon très concrète est-ce que s'il y a été un outil qui a simplement qui vous a rassuré parce que c'était déjà les idées que vous aviez ou est-ce que ça vous a permis de dire tiens ça on n'y avait pas pensé et on peut le mettre en place parce que c'est simple et puis savoir aussi comment vous l'avez utilisé est-ce que vous pourriez me redonner juste un tout petit complément de ce que vous avez pu déjà dire tout à l'heure alors de notre côté quand on s'est lancé dans le label là donc c'est vrai que quand on a reçu la grille d'évaluation honnêtement ça m'a fait un peu peur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses après on n'arrive pas forcément à mettre des actions derrière donc et mais après le fait de discuter entre nous on s'est dit ben non en fin de compte voilà nous on déjà on est déjà dans l'inscription de telle et telle démarche tout ça donc et vraiment ça a permis de poser les choses et du coup ce qu'on a enfin la façon dont on a utilisé la grille on a fait une première une première lecture et donc ben c'est vrai que c'était pas tout à fait facile de voilà au premier abord et et puis voilà au fur et à mesure ben on a essayé justement d'aller plus loin et et après en se disant ben si ça on fait déjà ça on fait déjà et on peut peut-être faire ça on peut peut-être faire ça et donc ça nous a aidé c'est vrai dans la démarche même si elle est très 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 complète et des fois voilà on se pose des questions sur derrière qu'est-ce que ça veut dire comment on doit l'interpréter voilà donc c'était la difficulté de l'interprétation des grilles D'accord sur Trégueux peut-être qu'il est parti oui ils sont partis il est parti je n'ai pas voulu partir d'accord très bien ah ouais j'ai pas fait attention ok sur ce que tu viens de dire et par rapport au comment à cette grille cette grille a vraiment cette volonté vraiment de de prendre plein plein de domaines et on veut on voulait aussi que ce soit un outil c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain la citoyenneté est quelque chose qui prend du temps qui s'inscrit dans le temps on l'a dit tout à l'heure c'est que soit ça devienne l'ADN d'un club donc il faut il faut accepter le temps long et donc cette grille qui présente dans chaque thématique plein plein d'exemples sur laquelle on peut travailler doit vraiment être prise comme un outil pour avancer progressivement on ne peut pas tout faire du jour au lendemain mais par contre le fait de de voir ce qui peut se faire ça ça permet sans doute de de se lancer dans le dans le projet c'est comme ça qu'est présentée cette dynamique et c'est pour ça aussi que le challenge brest basket citoyen existe aussi c'est parce que au travers de ces grilles tout faire c'est compliqué mais par contre prendre une partie dans un premier temps pour se lancer dans la dynamique c'est peut-être facile et avoir un outil qui fait un répertoire de ce qui existe dans chaque dans chaque thème de la citoyenneté au niveau de la fédération je pense que c'est c'est utile et je pense que vous devez l'utiliser en ce sens et puis peut-être que ça vous donne ensuite l'envie d'aller un peu loin sur le label sachant que le label est en trois étoiles c'est-à-dire que la première année je ne vais peut-être pas avoir les trois étoiles parce que je ne suis pas je ne suis pas complètement prêt à avoir tout ça mais peut-être que je vais pouvoir aborder pour avoir la première étoile ou la deuxième étoile et cette grille permet vraiment d'accéder progressivement dans la démarche voilà est-ce qu'il y a des questions complémentaires non ? je continue à avancer si je n'en vois pas d'autres ok très bien alors en conclusion la démarche citoyenne c'est valorisant pour les clubs on en a parlé tout à l'heure il y avait la notion de l'image à la fois de de l'image je crois que l'on donne et que l'on transmet à tous les autres autour de nous les autres associations nos partenaires les familles etc. mais c'est aussi je crois une image individuelle lorsqu'on fait partie d'un club qui a une démarche citoyenne et qui est une démarche qui est valorisée mais c'est aussi quelque chose qui est bien pour notre propre image lorsqu'on est adhérent de cette de cette association c'est intéressant on a parlé pour les bénévoles parce que on s'aperçoit que c'est peut-être avoir de nouveaux bénévoles pas spécialement les bénévoles habituels qu'on a qui interviennent sur le technique qui interviennent sur le sponsoring mais des bénévoles qui vont réfléchir de façon différente et qui sont pas spécialistes du basket mais par contre qui peuvent tout à fait avoir un rôle essentiel et important dans la dynamique du club c'est important pour les sympathisants parce que on revient un peu à cette notion d'image si l'image est bonne les gens qui sont des sympathisants vont encore plus transmettre auprès d'eux et autour d'eux ce qui se passe dans le club et plutôt de façon positive que négative donc ça je pense que c'est très important au niveau de cette valorisation c'est valorisant pour les partenaires aussi pour les mécènes ceux qui vont donner quelque chose si l'image si la démarche est en lien à des valeurs des valeurs du club si elles sont portées si c'est réel et bien on a forcément plus de chances de maintenir nos mécènes d'avoir de nouveaux sponsors et puis les collectivités on a bien vu dans l'expérience des deux clubs on a bien vu dans l'expérience des clubs que les collectivités sont de plus en plus attentives à ce que la démarche soit citoyenne et qu'elle tienne compte de tout le monde et pas simplement de cette approche du haut niveau ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour et avec le haut niveau ça veut dire juste qu'il faut que le vivre ensemble existe pour tout le monde et que cet outil là est essentiel et les collectivités aujourd'hui dont leurs aides quelle que soit leur forme d'aide en tiennent beaucoup compte une dynamique alors la démarche c'est une dynamique accompagnée et facilitée donc ça nous on est présent commission régionale et départementale on est là pour vous aider on n'a pas toutes les solutions mais le partage d'expériences les échanges sont autant de points qui permettent à tous avancer donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous la commission fédérale bien sûr dont on a parlé tout à l'heure qui elle a pour objectif bien sûr de valoriser et de vous aider vous les clubs si vous en avez besoin à vous mettre en place notamment via le label aller vers ces démarches citoyennes et puis les outils qu'on crée mis à disposition vous en a parlé des outils fédéraux et puis les commissions comme on vient de vous le dire ensemble toutes ces toutes ces dynamiques c'est ce qui nous permet de vivre ensemble c'est les actions qui sont essentielles pour le vivre ensemble donc je crois que lorsqu'on a on a été capable d'avancer progressivement dans cette démarche citoyenne et bien on a le vivre ensemble qui s'améliore dans les clubs et où tout le monde prend sa place et tout le monde a une place je crois ça quelque chose d'essentiel vous voyez là de façon un peu plus ludique la présentation de tout ce que je viens de vous dire avec la démarche citoyenne fédérale qui est au centre le vivre ensemble les partenaires nous les quatre comités la Ligue de Bretagne qui sommes là pour pour arriver à construire à construire tout ça alors je marque merci à tous pour votre participation je vous laisse encore la parole on a un petit quart d'heure d'avance là on devait arrêter entre midi 15 et midi 30 entre 11h15 et 11h30 donc si vous avez si vous avez des questions à poser vous pouvez les poser en direct ouvrez votre micro et on va essayer d'y répondre pour essayer de compléter et terminer ce module voilà je vous laisse la parole si vous avez quelques questions que ce soit et les membres de la commission si vous avez des choses aussi à rajouter n'hésitez pas à participer moi je voulais juste ajouter le fait que vous enfin le challenge basket citoyen là donc c'est récent ça au niveau du le challenge il a été mis en place récemment ou il est mis en place ça fait ça fait on est arrivé au il a commencé le mandat précédent début du mandat précédent d'accord du coup c'est vrai que on s'est lancé dans le label moi je savais pas que ça existait et donc et c'est vrai que peut-être que pour un démarrage le d'essayer d'obtenir le label direct c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué plus enfin ça fait un peu plus peur alors que c'est vrai qu'on serait passé peut-être par un challenge au départ on a peut-être plus intégré mais d'un côté ça nous a fait nous motiver et et on a été stimulé par ça donc c'était c'était quand même pas mal d'accord c'est vraiment c'est vraiment l'idée de ce challenge c'est pas de faire quelque chose de d'autre que la fédération c'est vraiment se dire il faut une porte d'entrée cette porte d'entrée on essaie de la simplifier dans les dans la mise en œuvre de cela de ce challenge voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions non il n'y a pas d'autres questions ok bon ben s'il n'y a pas d'autres questions il est quasiment 11 heures un quart je vais vous remercier alors la date butoir pour le challenge c'est le 31 mars le 31 mai de cette année et là le challenge est récompensé lors de l'assemblée générale voilà oui donc juste vous remercier tous de votre participation vous dire encore une fois que on est disponible pour vous vous dire encore une fois qu'il faut véhiculer cette idée que la citoyenneté c'est c'est pas si compliqué que ça à faire on peut pas tout faire à la fois mais on voit bien que dans les les expériences qu'on a eu des trois clubs là avec des clubs de 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 niveau et de taille différentes ça a apporté à chacun un vrai un vrai plus c'était bénéfique c'est à créer un dynamisme mais surtout on s'aperçoit qu'on a envie de continuer sur cette dynamique là donc c'est très 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 positif il faut y aller progressivement mais il faut y aller et il faut le dire il faut le dire à tout le monde que c'est pas en plus c'est essentiel et c'est ce qui continue à structurer et non pas quelque chose qui va nous prendre plus de temps parce qu'une fois qu'on aura à lancer toutes ces dynamiques de de vivre ensemble on aura plus de facilité à faire tout le reste dans le club je crois que c'est très important donc vous remerciez tous tous les tous les qui ont eu lieu une question qui est posée y a-t-il une date du toit pour le challenge oui j'ai répondu le 31 mai 31 mai d'accord voilà 31 mai juste juste vous dire que oui toutes les informations sont son IFBB et IRFBB de de la de la boîte à qui dans quelques temps lorsqu'il va passer en service vous pourrez retrouver le powerpoint de cette animation là et puis bien sûr tous les autres powerpoint qu'il y a dans le dans les printanières je vous remercie je vous dis à bientôt et un je vous souhaite un bon weekend un peu frais mais ensoleillé merci au revoir merci à tout le monde merci au club en tout cas c'était très riche au revoir merci au revoir ouais tu veux qu'on reste Jacques ou l'équipe ou pas 10 secondes si vous pouvez 10 secondes wow 9 secondes et demie ouais on peut on peut alors merci si tu restes hein voilà